Alors, il faut relativiser ces prises de poids avec les fêtes. C'est dû principalement à un cumul de repas festifs avec les familles, les amis, donc c'est convivial, puis aussi de moments un peu plus arrosés, et surtout aussi à une diminution de l'activité physique durant ces fêtes. Après les fêtes, au final, la reprise d'une alimentation équilibrée et surtout d'une activité physique régulière va permettre de reperdre votre poids excédentaire pris durant les fêtes de manière durable et puis surtout de manière douce. Alors, manger plus diététique ou alors plus équilibré, c'est simplement par plusieurs principes, ne pas sauter de trop de repas, avoir des prises alimentaires régulières. Deuxième, c'est souvent augmenter la consommation en légumes, en légumes secs, en fruits, et puis aussi en fruits à coque, qui sont des aliments riches en fibres. Troisième point qui peut être assez important, augmenter sa consommation en poissons, qu'ils soient maigres ou gras, les deux sont intéressants. Quatrième point, c'est limiter la consommation de viande en règle générale, donc on dit qu'il faut mieux privilégier les viandes blanches plutôt que les autres viandes et surtout ne pas dépasser à peu près 500 grammes par semaine. En fait, en consommant une portion de viande par jour, ça correspond. Et ensuite, limiter aussi votre consommation en charcuterie à maximum 150 grammes par semaine. Le fait aussi d'alterner les graisses d'ajout, que ce soit animales ou végétales, seront intéressantes. Le but aussi, c'est de faire attention aux quantités. Ce qui va être aussi important, c'est de consommer des produits laitiers, des aliments sources de calcium, donc produits laitiers, mais aussi des eaux riches en calcium. Autre point important, c'est faire plus maison. En cuisant plus maison, on limite les produits transformés, donc tout ce qui est sel d'ajout, tous les produits qui pourraient être ajoutés dedans, des conservateurs. Aussi, un point important, les aliments complets, comme le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, qui seront également intéressantes par rapport à la teneur en fibres, mais aussi à leur source de vitamines. Alors, on va commencer par tout ce qui est cure-détox. Cure-détox, en fait, ça peut être intéressant pour augmenter, améliorer l'hydratation. Ça se présente sous différentes formes, le thé, les soupes, enfin, pas mal de formats en tout cas. Le point négatif, c'est quand cette cure-détox, en fait, remplace les repas et que le volume, en fait, augmente. On ne se limite pas à qu'un seul litre, donc on boit deux, trois litres à la place des repas. Ça a un impact, dans ce cas-là, sur notre masse musculaire. On perd du poids, mais on perd surtout du muscle. Et puis, ça peut avoir d'autres impacts, surtout ce qu'on appelle sur l'hypervolémie, c'est-à-dire qu'on augmente, en fait, le volume d'eau dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences sur le trouble cardiaque et sur l'augmentation de la pression artérielle. Ensuite, les brûleurs de graisse, il y a différents formats, différents noms qu'on connaît. Eux, leur rôle, c'est généralement de limiter l'absorption du gras et des sucres et non de brûler les graisses, comme c'est indiqué, dans leur fascicule. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait également faire, tout simplement par le biais de l'alimentation, en ayant une option plus équilibrée, qui obtient les mêmes résultats. Et puis surtout, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'activité physique aussi va avoir un impact sur les aliments, sur la digestion des aliments, sur l'utilisation, en tout cas, des graisses et des sucres, et qu'avoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière va faire le même effet.